Salut les filles, alors tout d'abord je tiens à vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année donc en l'occurrence cette vidéo va être postée sûrement le 1er janvier donc voilà j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées en tout cas moi je vous souhaite beaucoup de bonheur plein de bonnes choses de l'amour de l'argent de la réussite voilà tout meilleur pour vous pour cette année 2016 et puis écoutez j'espère qu'elle commencera sur sur les chapeaux de roue pour commencer moi cette année sur ma chaîne je vais tout simplement vous faire un haul de mes de mes derniers achats et une belle découverte d'une marque que je vais vous parler tout de suite donc sans plus attendre on va commencer donc par cette fameuse marque que j'ai découvert via instagram donc c'est une marque qui s'appelle make up addiction cosmétique qui fait principalement des des pigments et qui a sorti une palette de maquillage il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai juste flashé dessus j'ai dit bon et soyons fous on va tester et donc c'est voilà ça se présente comme ça donc c'est cette palette qui s'appelle flaming love elle est donc elle n'est pas métallique elle est en carton mais n'est vraiment voyez elle est assez épaisse et elle est vraiment super solide un sens ça craint rien donc packaging on va dire et tout ce qui est plus simple et sobre plus intéressant c'est ce qu'il ya dedans et ce qu'il ya dedans voilà donc vous avez huit phares juste magnifique c'est vrai que j'ai principalement flashé sur cette palette principal sur ces découlants là que je recherche depuis un bon moment et celle ci et je vous avoue que je n'ai pas encore testé donc je découvre avec vous l'avantage qu'à cette palette aussi c'est que vous avez donc justement possibilité de les enlever vous voyez et pour les recharger donc c'est une palette est montée un peu comme le même principe de l'asie palette et ce qui est cool aussi c'est que vous avez les phares qui sont nommés juste derrière donc je vais vous faire les swatchs de ces belles merveilles donc pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la pigmentation je peux vous dire qu'elle est là donc voilà pour la la première rangée donc super pigmentation je vous montre au niveau des swatchs voilà la pigmentation et au rendez vous les couleurs sont magnifiques je suis vraiment agréable en surprise en même temps pour le bleu turquoise parce que souvent les les bleus donc sont pas toujours le même rendu sur le sur le phare que sur le swatch ils ont tendance souvent à perdre leur leur intensité et donc je suis bien ravie que le rendu soit vraiment fidèle au au phare pardon ensuite la deuxième rangée donc en appareil un super beau gold vous avez ce beau violet bien pétant qui est juste magnifique ce marron chocolat et donc ce marron un peu plus un peu plus foncé nous voyez c'est des couleurs qui sont vraiment juste top au niveau des swatchs pareil c'est juste immortel je suis ravie écoutez cette palette j'ai dû l'acheter je crois c'est 35 ou 36 ou 36 pounds parce qu'il faut savoir c'est un site anglais et et donc voilà je vous remonte un petit peu des swatchs voilà donc c'est vraiment la pigmentation est juste juste phénoménal pour vous donner une petite idée aussi la taille des des phares est tout simplement la même taille que sur les phares make up forever donc franchement c'est 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 aucun problème vous pouvez je vais mettre un coudonc je suis désolé ça m'en fait bafouiller de mettre un coudonc sur mon bleu donc bref c'est pas l'intérêt donc non non franchement je vous en avais vraiment pour votre argent c'est rapport qualité prix c'est juste top chaque phare fait 3,5 grammes donc pour vous dire et franchement la pigmentation est juste démentre quoi c'est franchement je pense que ça va faire partie de mes chouchous pour le mois prochain donc voilà cette première découverte ensuite j'en ai partout ensuite ça va être principalement des rouges à verre donc on va commencer par la marque mac j'ai décidé prendre un gloss et brillant à lèvres pour les fêtes et je vous avouerai que j'ai pareil je suis super contente ensuite je l'ai testé la semaine dernière il est alors souvent les gloss de ce de ce genre oui c'est un gloss pailleté le rendu sur les lèvres pour moi généralement ne donnait rien il y a rien qui ressentait et celui-là il juste dément il a vraiment une tenue sur les lèvres en plus donc un gloss qui hydrate qui est pas trop collant et je vous dis qu'il tient quand même super bien toute la journée au niveau de l'applicateur on est plus ou moins toujours sur les mêmes types de gloss je vais vous montrer au niveau du swatch ce que ça donne je vais faire ça comme ça et franchement je suis ravie il donne un fini vraiment super joli oui juste là il est très pailleté il est il est vraiment sublime pour des make up tout simple de fait et et franchement je vous recommande belle surprise pour ceux pour ce gloss donc celui ci c'est le lac vénus donc de chez mac de la marque de la gamme pardon de diesel glace donc voilà pour celui ci ensuite le prochain je vais avoir vous voulez aussi tester cela donc là en plus sur la thématique de l'hiver qui s'il même s'il ne fait pas froid et qu'on ne se sent pas franchement en l'hiver plus au printemps qu'autre chose c'était donc les les vans qui vont pili pendant vans pili team c'est pas de bêtises van pli petit un tout dans le genre je vais pas y arriver je vais vraiment pas y arriver voilà c'est un gloss rouge à lèvres on va dire de la gamme van pli van pli finie l'ampli finie l'ampli finie l'ampli finie je vous mettrai l'info en barre d'infos donc nouvelle gamme de chez mac donc j'avais voulu prendre une coloris foncée qui est le pire plégeur non oui c'est un moment un grand un grand tube comparé aux autres voyez qui sont un peu plus petit voyez donc il est plus fin mais il est beaucoup plus long et donc celui ci je voulais vraiment prendre un peu cette coloris un peu rouge bordeaux donc je vais vous montrer le swatch et voilà franchement pour un rouge à lèvres gloss il est hyper pigmenté vous voyez cette couleur elle est juste magnifique donc pour donner un brillant sur un make up comme celui que j'ai en ce moment donc pour info je vous ai fait le tuto je vous avais posté un indi pour un make up de fête et donc voilà donc celui ci voyez c'est ce rouge à lèvres là qui est juste juste magnifique et hyper pigmenté donc je suis ravie pour celui ci ensuite autre de chez mac je vais avoir celui ci qui le défend danger non merci céline si tu regardes cette vidéo c'est de ta faute si tu l'as acheté tu m'avais posté une photo de ton make up la semaine d'ailleurs il ya quinze jours sur mon groupe facebook et ce rouge à lèvres télé juste magnifiquement bien et je m'a fait clairement donner envie de me l'acheter donc voilà comment il se présente il est juste magnifique on va dire c'est un plus un rouge bordeaux qui est très très joli au niveau du swatch donc c'est il aurait tendance à voir un petit peu un fini mat mais de toute façon c'est un mat comme ça c'est plus simple et voilà comment il se présente il est juste magnifique c'est tout à fait le genre de couleur que je porte et franchement il est magnifique donc merci céline voilà pour celui là ensuite je vais avoir deux autres rouge à lèvres mac pareil de la gamme mat celui ci c'est le dangerously chic donc avec un packaging complètement différent du mac on va dire traditionnel qu'on connaît donc il fait un petit peu baroque je trouve comme packaging est peut-être un petit peu gros donc si vous voulez les ranger dans vos rangements spéciales rouge à lèvres je suis pas sûre que ça puisse rentrer j'ai pas encore testé ceci donc voilà ensuite celui ci pareil j'ai voulu prendre une couleur foncée je suis dans le foncé en ce moment donc voilà pour celui ci donc lui toi plus sur un bordeaux qui tient plus sur le marron et quand on le swatch pas du tout mais donc je découvre en même temps vous aussi je disais pas swatcher encore et donc voilà ce que ça donne et voilà il donne lui plus sur du comment on pourrait appeler ça il mélange entre le bordeaux et le couleur brique il est vraiment très très joli il est assez lumineux par contre matt pas du tout franchement comparé aux des dangers de tout à l'heure il est beaucoup plus brillant celui ci donc voilà pour celui ci qui s'appelait je vous le rappelle dans le jour aussi chic ensuite le dernier de chez mac que je vais avoir c'est the scene pareil la même gamme donc comme ça et on reste sur encore plus foncé donc voyez celui ci il est vraiment bon alors je dirais pas qu'il au limite du noir mais il est vraiment sur un prune très très foncé et je pense qu'au niveau du swatch voilà on est vraiment sur une super couleur je voulais une couleur comme ça et je suis ravie donc voilà il est juste ici dans tous les sens comme ça donc voilà il est juste ici voyez il est vraiment sur un sur un prune c'est un beau prune qui tire un peu sur le rouge tout de même donc vous allez me dire j'ai un peu je suis resté un peu dans les mêmes coloris mais franchement voilà c'est vraiment des couleurs que j'affectionne particulièrement surtout en ce moment et celui-là est très crémeux assez brillant et voilà je suis ravie de cette couleur vous verrez dans mes prochains make up que je vous invite au passage à nous rejoindre sur mon groupe facebook pour lequel le poste nous poste aux toutes nos make up au quotidien nous voilà ensuite on va passer sur la marque gérard cosmétiques gérard cosmétiques ils ont sorti plusieurs gammes enfin plusieurs nouveautés et dans ces nouveautés il y avait celui ci qui s'appelle je vous dis donc ça fait partie de la collection hydra mat et c'est le ruby sleeper ce rouge à lèvres est juste dément je l'ai mis la semaine dernière c'est un rouge avec des micro paillettes dorées dedans il est juste magnifique alors les micro paillettes je suis pas garanti que vous puissiez bien voir sur un sur sur la vidéo au niveau de la couleur il fait hyper foncé comme ça mais je vous assure c'est vraiment un rouge bordeaux qui est juste juste dément donc là je vais essayer de faire un swatch assez facilement donc c'est un mat il tient vraiment très très bien toute la journée il n'a pas ce côté collant qu'on peut avoir et sur le bord des lèvres que je déteste et que certains rejettent mat font et voilà donc celui ci il est juste là regardez je vais mettre un peu plus près il est juste magnifique alors comme je le pensais les micro paillettes malheureusement nous ne les voyons pas mais il est pareil il est magnifique et c'est voilà c'est un mat un peu comme les ultra mat de chez color pop et et celui-là est juste magnifique je suis ravie et ça fait partie donc voilà des derniers sorties de chez jarret cosmétiques qui je vous le rappelle livre en france ensuite autre de jarret cosmétique alors là c'était plus sur sur un gloss que j'avais envie d'essayer chez eux c'était le celui ci c'est le plan crazy comme ça donc là on n'est plus sur du vieux rose on va dire une couleur un petit peu moins flashy pour tous les jours et la particularité qu'ils ont et c'est de la lumière au niveau au niveau de leur rouge à lèvres moi je suis pas super fan j'ai envie de dire c'est censé vous montrer le chemin de vos lèvres moi je trouve qu'on voit encore bon ça c'est que mon petit mon opinion donc au niveau du swatch je vais vous montrer ça tout de suite on est vraiment sur un sur un vieux rose un petit peu top et donc celui ci il est juste là donc il est vraiment très très joli j'aime beaucoup cette couleur ça peut un peu comme un nude foncé et c'est vrai que ça va à l'avantage ça que ça va avec n'importe quel type de make-up donc voilà pour celui ci nous venons très 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 joli ensuite autre rouge à lèvres gérard cosmétiques celui ci c'est vraiment un des plus connus je n'avais pas encore eu l'occasion d'acheter c'est les 1995 1995 et celui ci il est pareil on est bien c'est toujours les mêmes couleurs on est pareil sur du vieux rose aussi qui tire un petit peu sur le marron attendez je vais essayer de faire ça le mieux possible et là pareil au niveau du swatch on est vraiment limite sur un sur un mat mais voilà c'est une couleur qui est très très jolie que je vous ai mis juste ici et est vraiment c'est vraiment super beau pareil sur un nude qui tire un petit peu plus sur le sur le marron briques et franchement pareil qui va très très bien avec tout le type de make-up et c'est vraiment où j'avais très très joli et on dirait qu'il y ait un peu le moustache chez gérard comme cosmétique et voilà pour celui ci ensuite pour le dernier ça va être le merlot le merlot je sais on va rester encore dans la même coloris je sais mais en ce moment qu'est ce que vous voulez c'est ma couleur donc le merlot qui se présente comme ceci est pareil alors là j'ai pas eu de bol parce qu'on est arrivé il est resté collé au capuchon donc il va être un petit peu abîmé mais là on est voilà sur du on va dire un rouge bordeaux couleur 20 d'où son nom merlot et il faudrait que j'arrive parce que je vais être bonne à le mettre au pinceau celui ci et celui ci pareil il est juste super il est juste là il est un petit peu mat et pareil on est dans la même couleur on est vraiment sur du bordeaux lit 20 il est juste magnifique pareil celui ci c'est j'aurais sans voix il est trop beau donc voilà voilà tous mes swatchs donc la palette tout à l'heure qui donc de make up addiction cosmétique donc avec des fards super pigmentés les rouges à lèvres mac rouge à lèvres gloss on est sur la même thématique de couleurs et donc sur les gérards cosmétiques écoutez j'espère que ce hall vous aura plu en tout cas vous aura donné des idées vous aura donné des swatchs sur des couleurs de rouge à lèvres vous auriez aimé tester c'est vrai que l'inconvénient sur le site de mac je sais pas vous ce que vous en pensez mais leur pastille de couleurs pour trouver une couleur de rouge à lèvres c'est juste l'horreur parce que ça ne correspond jamais au réel donc d'où l'importance de regarder ce genre de vidéos justement pour avoir de réels swatchs de ces couleurs en tout cas voilà j'espère que ça vous aura plu en attendant d'écouter vous laisse combater tranquillement parce que le premier de l'an on est toujours un petit peu en mode dimanche donc je ne sais rien en attendant qu'on se rejoigne sur facebook twitter instagram snapchat je vous fais d'énormes bisous et puis écoutez j'espère que 2016 sera hyper nombreuse partout surtout mon blog n'hésitez pas à partager cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en attendant vous fait plein de bisous et je vous dis à la prochaine ciao